Est-ce que c'est ça qui se passe au fond quand on voit ça dans les spectacles? Les hypnotiseurs en spectacle utilisent le même pouvoir de concentration des gens, mais dans ce cas-là, ils choisissent parmi les spectateurs les gens qui aimeraient pour une fois changer dans leur vie la place d'un spectateur avec celui d'un acteur. Et bien sûr, toutes les responsabilités sont en charge, dans la charge de l'hypnotiseur. Cornélia, est-ce que c'est ce genre d'hypnose que vous pratiquez? Non. Même si on fait rire des fois à nos clients, ce n'est pas le but du divertissement. Nous autres, on utilise l'hypnose pour ouvrir la voie vers l'inconscient de la personne, là où se trouvent les ressources pour charger les choses indésirables de leur vie et se retrouver et lutter dans la bonne voie. Bien, merci Cornélia. Et voici le témoignage de la semaine. J'ai rencontré pour la première fois un hypnologue il y a environ six ans. À ce moment-là, c'était pour cesser de fumer, mais je ne savais pas que c'était pour entreprendre une démarche thérapeutique un petit peu plus longue, disons. J'avais été référée par une amie à mon travail qui m'avait parlé de cette technique. Elle, c'était pour perdre du poids. Puis moi, à ce moment-là, je me posais des questions. C'est toujours la question qu'on se pose. Est-ce que j'ai vraiment besoin de quelqu'un pour une démarche comme pour cesser de fumer? Tu donnes tout le temps toutes les raisons du monde pour dire non, je suis capable toute seule. Mais après maintes et maintes réflexions là-dessus, j'ai dit non, j'en ai besoin. Donc, je suis allée rencontrer un hypnologue. C'est à partir de ce moment-là que j'ai ressenti un grand besoin de m'ouvrir à l'intérieur de moi, de faire une démarche face à ça. J'ai senti que j'avais des peurs, des craintes de me connaître, de prendre ma place. De prendre ma place comme une femme adulte, de prendre des décisions. J'avais plein de restrictions que je me donnais. Je m'empêchais de vivre, quoi. C'est dès ma première séance que j'ai ressenti un grand bien-être. C'est que toujours, si on se rapporte à cette journée-là, qui était tout simplement pour cesser de fumer, ça m'a ouvert comme des portes. Surtout, je me rappelle, à la première séance, on avait une certaine programmation qui était, on disait une phrase qui était très importante à mes yeux, « Je me respecte ». C'est à partir de ce moment-là que j'ai dit, non, je me respecte pour moi. Je pense que c'est la phrase clé qui m'a amenée à dire, moi, j'ai quelque chose à aller chercher, à aller comprendre là-dedans. Par la suite, je suis retournée, puis même, je peux dire, dans la même semaine, j'ai ressenti comme quelque chose qui se passait à l'intérieur de moi, comme si je pouvais pas me mentir à moi-même, comme un état de vrai, que j'avais besoin d'aller encore, encore aller chercher ou, disons, apprendre à l'apprivoiser avec moi-même. Et puis, ça a très bien été. C'était fantastique. Puis au cours des séances suivantes, ça s'en allait en s'améliorant tout le temps. J'apprenais de plus en plus à me connaître, à prendre ma place, à prendre certaines décisions que je me suis aperçue que c'est pas personne qui prend ta place, mais que tu apprends à les... comment je dirais... à les connaître. Je ressentais une grande souffrance à ne pas prendre mes décisions. Dans le fait que... j'étais fatiguée de me traiter comme... de toujours me traiter comme une idiote ou une bonne à rien. Ce qui fait que c'est pour ça que les séances m'ont fait un grand bien. Dans le sens que... de se permettre... de se permettre de faire des erreurs. Et puis... de voir qu'il y a des possibilités, oui, de les régler un jour ou l'autre. De se permettre le temps aussi de les régler, de se pardonner ça. C'est ça qui était bien. de prendre le temps à chaque séance, de faire un petit pas, et puis de semer à travers ça. Ça me rend beaucoup plus consciente depuis que... ces années-là, depuis que j'ai décidé de... d'aller en... en thérapeutique... en thérapie, je m'excuse. Ça m'a rendu beaucoup plus consciente... sur certaines choses, comme le fait que... de ne pas se mentir à soi-même. Parce que c'est ça, le plus gros que je ressentais quand j'allais dans mes séances. C'est ce... ce moment-là précieux qu'on ressent à l'intérieur de soi, qu'on ne peut pas se mentir à nous-mêmes, qu'on est vrai. C'est tellement une bonne sensation, si on peut appeler ça une sensation. Donc, depuis toutes ces années-là, même si aujourd'hui, je n'ai pas l'occasion d'aller en thérapie, ça m'est resté ça, comme un grand cadeau, ce que je me sers de tous les jours. Moi, je recommanderais cette technique, si on peut dire cette technique, l'hypnose, à tous les gens que je connais, que j'aime surtout. Parce que c'est le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir. Parce que je me souviens que les premières fois, quand j'allais en séance, je me disais, je me fais un cadeau. Puis, c'était effectivement ça, parce que ça m'a permis, justement. Donc, je lance l'invitation aux gens d'arrêter d'avoir peur, de laisser tous vos préjugés de côté. C'est tellement merveilleux de se payer ce cadeau-là, de prendre enfin quelque chose pour soi, de se laisser aller doucement là-dedans. Ça va tout seul. C'est merveilleux. M. Delcourt, quels sont vos commentaires suite aux témoignages de Giseline qu'on vient d'entendre? Bon, Giseline a abordé beaucoup de thèmes. Premièrement, j'aimerais dire merci à Giseline pour son témoignage, parce que c'est pas facile d'aller devant les caméras d'expliquer un peu son vécu. Je peux dire que, bon, ce dont elle nous parle, c'est de l'ouverture, les préjugés. Il y a beaucoup de préjugés face à l'hypnose. Il y a beaucoup de peur intérieure auxquelles on est obligé de faire face. Et puis, il y a la peur des autres aussi. Qu'est-ce qu'ils en pensent, puis qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Dans son témoignage aussi, elle parle beaucoup du cadeau qu'elle s'est fait. Dans la majorité des cas que j'ai eus à traiter, je crois que les gens s'en font pas assez de cadeaux. Il faut, à un certain moment donné, être capable d'accepter qu'on a vécu d'une telle manière, qu'on était peut-être... qu'on s'illusionnait peut-être sur des choses, et puis qu'on doit changer d'idée. Puis changer d'idée, c'est, d'après moi, on peut pas dire le mot guérir, parce que nous, comme hypnologues, on peut pas parler de guérison, mais je crois qu'il faut, à un certain moment donné, faire le point sur ces choses. Puis l'hypnose nous amène à voir la vérité qui est à l'intérieur de nous. La vérité nouvelle qui va nous permettre d'avoir un changement dans notre vie, un changement pertinent, si je peux dire, un changement durable. Pour arriver à ce changement-là, il faut ces qualités-là de base. On parlait tout à l'heure des qualités de base d'un hypnologue, c'est-à-dire, se servir de son intuition, se laisser aller. Bien, je pense que pour les gens qui ont recours à l'hypnose pour eux-mêmes, c'est la même chose. Il faut qu'ils se laissent aller, il faut qu'ils abandonnent nos préjugés, et puis qu'ils laissent monter cette vérité-là en eux.